... Bienvenue dans cette nouvelle démonstration du FSF 7 Select avec cette nouvelle version qui prend en compte le LEA le Loadout Editor for Arma 2 qui a été réalisé par les Sanofox Island, les anciens GIFR l'idée étant de pouvoir récupérer en fait les profils créés par ce LEA donc pour cela il vous faut l'avoir installé selon la procédure décrite sur leur site vous allez vous retrouver avec un répertoire arrobase LEA un mode qu'il ne faut pas lancer en fait, qu'il ne faut pas lancer du tout il ne faut pas l'activer comme vous pouvez le voir ici puisque le FSF 7 Select va se substituer à ce mode pour pouvoir obtenir le profil dans le jeu voilà donc grosso modo quand vous lancez le LEA vous tombez sur cette première interface qui est destinée notamment au créateur de mission nous ce qui nous intéresse d'abord c'est d'aller dans le menu Help avec Manage Add-on où vous allez pouvoir cocher les add-ons qui sont joués à l'FSF notamment le Ace qui suffira lui-même vous pouvez déselectionner tous les autres puisque nous ne les utilisons pas vous faites Close ce réglage n'est à effectuer qu'une seule fois il est mémorisé entre plusieurs sessions ensuite vous cliquez sur le deuxième menu Profil et Edit vous allez tomber donc sur le menu d'édition des profils avec un profil par défaut qui est créé qui est le menu Assos celui que vous pouvez voir sur la gauche là qui est en fait vide à l'origine que j'ai rempli moi-même en réalisant le set de Zulu tel que vous pouvez le voir ici je vais vous montrer comment créer un set c'est assez simple en fait vous cliquez sur New vous donnez le nom donc on va créer un set Assos Zulu de nuit voilà New donc vous voyez le nouveau set qui est créé ici pour cela on va lui appliquer on va faire un copier entre le Assos et l'Assos Zulu de nuit donc il suffit de sélectionner la destination de cliquer sur Appliquer le profil Assos et de lui-même il va me recopier ici voilà le profil précédent ceci étant fait en fait je veux créer un set de Zulu de nuit il me suffit de cliquer sur l'armement et de modifier pour pouvoir utiliser n'importe quelle arme qui puisse fonctionner de nuit avec comment ça s'appelle une option très intéressante comme le SD Weapon Only qui vous mettra en surbrillance uniquement les armes équipées de SD voilà et on va prendre un AK416 qui a la particularité d'avoir un viseur qui s'allume la nuit voilà hop je sors l'échargeur vous voyez c'est très intuitif il suffit de double cliquer dessus je rajoute l'échargeur destiné en prenant en faisant bien attention de prendre des SD voilà ensuite je peux modifier entièrement mon set ceci étant fait je n'ai plus qu'à cliquer sur Save All pour tout sauvegarder et pour appliquer ce nouveau profil au LEA dans le FSF 7 Select je n'ai plus qu'à cliquer sur Apply to LEA alors premier réglage à effectuer une seule fois également la première fois c'est pointer vers le répertoire contenant opération Arrowhead le répertoire User Config en fait il faut bien le sélectionner ceci étant fait il ne vous restera plus qu'à cliquer sur Apply et votre profil sera exporté dans le répertoire User Config LEA vous n'avez plus qu'à faire OK et lancer Armadeux nous voici maintenant dans Armadeux nous allons pouvoir maintenant aller tester notre profil du LEA pour cela on va s'approcher des caisses avec le menu Roulette il nous reste à sélectionner le FSF 7 Select et on voit ce nouveau bouton Import LEA lorsque l'on va appuyer dessus on va récupérer le profil précédemment sauvegardé nous voilà donc avec notre nouveau profil qu'on a entièrement récupéré avec notre HK416 et les nouveaux chargeurs et l'intérêt en fait c'est le côté dynamique c'est à dire qu'il suffit que je fasse Alt Tab et que je modifie le profil et que je le réimporte à nouveau et si je repasse dans le jeu et que je fais un import LEA je récupérerai ce nouveau profil voilà c'est un plus indéniable je pense au FSF 7 Select et j'en remercie encore la team des Sun of Exile pour le travail qu'ils ont pu effectuer voilà je vous laisse travailler là-dessus je vous dis à très 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 bientôt et j'en remercie encore